Musique Yo tout le monde c'est Apple Fox et aujourd'hui je vais vous présenter le tool brevetti qui va vous permettre de modifier le bouton envoyer par un raccourci, donc là vous voyez je reçois un message et je réponds ok, donc j'ai juste appuyer là dessus et ça envoie ok directement, pas besoin de taper donc c'est un petit raccourci très sympathique donc dès que le tool qui est installé vous allez dans les réglages et là vous pouvez modifier, vous pouvez installer par exemple des emoticons donc on va mettre par exemple un petit smiley, si je retourne dans l'application de messages, là vous voyez que ça n'a rien changé, parce que oui, il faut attendre un peu et voilà vous pouvez envoyer des smileys maintenant, donc dès que vous appuyez ça envoie un smiley tout simplement donc vous pouvez mettre vous pouvez mettre tout plein de choses, vous pouvez mettre des smileys oula, du coup je m'envoie des messages vous pouvez mettre des smileys, vous pouvez mettre des raccourcis, donc par exemple on va mettre ça va voilà, donc on revient en arrière on va dans les messages on va dans un message donc là on appuie dessus et ça envoie ça va donc s'il y a trois petits points c'est tout simplement que le message ne rentrera pas dans la case, donc c'est pour ça que ça met trois petits points donc là si j'envoie ça envoie ça va tout simplement, donc c'est des petits raccourcis très utiles pour ceux qui envoient beaucoup de messages et qui répètent souvent la même chose donc brevity est disponible gratuitement sur la source de Insanely donc n'hésitez pas à l'installer pour pouvoir envoyer des messages plus rapidement si vous répétez tout le temps, ok, ou des trucs comme ça donc il est disponible pour iOS 7 tout simplement donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit j'aime à visiter le blog et la page Facebook à mettre vos questions dans les commentaires et moi je vous dis à une prochaine vidéo Ciao tout le monde